bien donc on va faire aujourd'hui donc la flamme d'alette mais on finit ce qu'on avait fait hier dans la fin de la page de la mode b on avait dit qu'il y avait notre drame rabbanan et rabbi mire à propos de est-ce que quand on fait un défaut sur un animal qui a déjà un défaut rabbi mire a dit comme c'est marqué qu'un monde lui est beau donc aucun défaut tu dois mettre c'est pour ça que s'il allait mal il avait un défaut tu n'as pas le droit de le mettre un autre à ramer 10 ans c'est marqué dans la droite à mes milliers de la zone si l'animal il est amis mais l'entier tu peux l'amener bêtamique d'âge mais s'il a un défaut alors il est plus agréé par le bêtamique d'âge alors après même si tu mets un deuxième défaut ça n'a aucun ça n'a aucune importance donc c'est la malade entre le bêtamique d'âge maintenant d'avoir posé question mais la bim et la haït à mime et il a la sonne mais à vide et alors qu'est ce qui fait revenir avec le bassof tamim il a raison puisque rabbi mire il a utilisé col moum lui bon et qu'est-ce qui fait avec ta mime et la sonne c'est vrai il faut qu'il soit entier agréé à hachem mais s'il n'est pas entier c'est là un défaut même si on ajoute un deuxième quel problème alors il te répond non mais elle est né les marotais ballons mais à cadeau rabbi mérite dit non là on parle dans le cas où il y avait un animal qui n'est avec un moment d'office c'est pas un animal qui était entier et ensuite il a eu un défaut ballon mais à cadeau comme quoi celui là tu peux lui faire un défaut à la moitié d'un moment à cadeau c'est un animal avec un défaut donc de naissance c'est comme un arbre ça n'a aucune qui touche donc tu m'apprends rien elle a la moitié non les marotais et en fait non c'est pour exclure les murs d'achine les animaux donc qu'on a sanctifié et qu'ensuite ils ont ils ont eu un défaut les api d'une que on a racheté déjà c'est à dire quoi rabbi mérite dit les sur les murs d'achine donc les animaux qui étaient sanctifiés et ensuite ils ont dit un défaut on ne peut pas donc les amnés au rachète oui mais rappelez-vous quand on a dit qu'on les rachète il y a quand même une petite que douche est qui reste dans les animaux on ne peut pas les tondre on ne peut pas travailler avec alors tu aurais pu penser et bien même cela tu n'as pas droit de rajouter un mot puisqu'il ya quand même une petite rédouche c'est pour ça que la dorale dit non pas malin que on a le droit ça c'est la vie de robé mais c'est à dire quand je les amours d'achine on a le droit de faire un monde là dessus alors maintenant la ramée mais alors comment ils expliquent eux l'autre passe au classique du passe au de la banane à mire active col moum l'oeil est beau comment à ramer mais on dit puisque le passe au pied d'état mais oui la zone ça décompte est ce que c'est sûr de mettre un défaut c'est quand un animal il est entier agréé par hachem mais s'il a déjà un défaut ça change rien alors tu peux mettre alors qu'est ce que tu fais avec le passe au col moum puisque dans la tour est marqué aucun défaut tu peux mettre donc même pas même s'il a déjà tu n'as pas le droit de mettre ça c'est pour te dire même pas c'est pas que quand il a un défaut tu n'as pas droit de faire un défaut ça c'est pas ça les armes ils disent que ça on a droit de faire un défaut quand il a déjà un défaut mais ce que la torah l'a dit col moum c'est à dire non seulement on n'a pas le droit de mettre un défaut sur l'animal mais on n'a pas le droit non plus de provoquer indirectement que le défaut survienne comment il dit détendia moum l'oeil beau c'est marqué dans la torah moum l'oeil beau et la cheloui ten boumou c'est à dire je n'ai pas droit moi même pas de prendre un truc et percer de l'oreille de l'animal ça c'est assaut c'est toi qui fait le moum ça c'est interdit mais nain d'où sait-on que je n'ai pas droit non plus de mettre une fiche sèche ou une pâte que je la colle sur l'oreille donc de l'animal qui est promenée et quand il va se promener le chien il va voir quelque chose dans son oreille il va venir le mordre l'oreille et donc il va voir un défaut est-ce que c'est permis ou c'est pas permis à c'est pas ça il dit non telle mot dommage au moum et à de moum et à de colmo on a vu pour soigner hier que parce que parce que dans l'histoire de youssef encore pour venir à ça j'ai vu qu'il est accusé ses frères d'avoir coupé les oreilles parce qu'ils disent ça a aidé les bêtes c'est les soignés de leur couper les oreilles par exemple je sais pas non c'est à dire pour les soins même pour les soigner non et soigner on a vu hier déjà à la balogue non hier on a dit et on a dit si un agneau il a fait un problème donc sur plus de sang il faut donc lui faire une saignée on avait la marque d'autres les haramies cela il dit non tu fais rien à l'autre il dit oui tu fais mais tu ne tue pas sur cette année des fautes et attend un deuxième notre idée non ça fait rien maintenant ici on ne parle pas de ça on te dit est ce que j'ai le droit de faire je mets je colle un morceau de pâte sur l'oreille d'un chien jusqu'à présent j'ai rien fait seulement ça ça va provoquer que quand il est en train de marcher le chien il va venir le mordre il voit quelque chose alors il va le mordre et donc il va faire un défaut alors il dit même ça tu n'as pas le droit de faire ça c'est indirectement c'est comme ça que le haramie il se dit colle moum c'est à dire même indirectement tu n'as pas le droit de lui faire un défaut non pas du tout coller un morceau de pâte ou un mot voilà c'est pas un mot donc ça c'est haut niveau donc on a vu on a dit qu'hier qu'ils ont un pas souk sur lequel ils discutent ça c'est donc la discussion de haramie d'un bémir à propos de deux euros maintenant il va nous apporter la discussion à propos de la tromac à rabre et vous on a vu donc la tromac il a vu une cruche de tromac qui a été s'affecter mais qu'est ce qu'on fait on avait des avis soit tu les laisses tu fais rien soit tu la caches soit en contrat tu l'exposes voilà il dit alors je t'ai donné la garde de ma tromac de mes tromac alors rabbi de l'azer qui a dit il faut la cacher il faut la conserver encore il te dit ça va donc rabbi de l'azer il dit on parle ici puisque la Torah l'employé au pluriel c'est à dire il y a deux tromac minimum c'est quoi les deux tromac minimum une c'est la tromac normale qui est en haut l'autre c'est une tromac suspendue ce qu'on s'affectera la torah dd dans les deux cas c'est marqué mishmer et tout tu dois les garder tu dois les protéger c'est pour ça que rabbi de l'azer l'a dit même la tromac qui est s'affect tu dois la protéger ça c'est un autre maintenant le tromac tard normal il trouve un normal il faut le protéger faut pas là il l'exposé à l'impureté ça c'est un habilet la béo joie mais la béo joie il te dit non monsieur terreau mati kétive dans la Torah c'est pas marqué terreau moutaï avec un avec un vav pour dire le pluriel c'est marqué dans l'écriture dans les lettres sans le vav ça se lit on peut lire terreau mati c'est une seule tromac donc alors en fait qu'est ce qu'on voit ici rabbi de l'azer il fait attention au mode de lecture et rabbi le choix il fait attention à l'écriture comment c'est écrit non non aujourd'hui ce qu'on lit ce qu'on a même dit on est en ce qu'on fait attention à la lecture je n'ai pas trop manger et patronage du tout ben non non ça c'est fondement serre ça c'est né je ne pense pas ou même si le fond peut-être qu'ils prélèvent une graine de la de truc c'est comme ça que c'est le non c'est le minimum que la Torah l'a dit parce que comme on peut pas le donner à qui on peut donner trop mal les cadeaux c'est connu mais sont pas d'un dos et oui qui sait qu'il peut le manger personne donc on voit ici donc quoi que rabbi de l'azer il fait attention au mode de lecture comme on lit on lit et le mota et donc le pluriel c'est pour ça qu'il y en a deux et rabbi le choix dit non mais si on fait pas attention à la lecture faut voir comment c'est écrit dans la torah c'est écrit comme au singulier il y en a une seule c'est la tromac normale alors à la voix a dit les mêmes là de la belle à sa valise et me l'amène comment on tient vu que rabbi de l'azer il fait attention au mode de lecture voilà nous on a vu dans un autre endroit que rabbi de l'azer et le contraire il fait attention au mode de d'écriture et pas de lecture ou ça on a vu ça et dit on mène et c'est marqué dans la torah bivir d'auvin qui vannes c'est peu d'acheter c'est plus l'état des temps à l'est un chauve et l'aura c'est le murat devait d'abord qu'il va alors là ici on parle de monsieur un père il a vendu sa fille comme servante oui après nous on le dit que le maître qu'il a acheté si peu se marie il veut se marier avec elle il peut se marier avec elle non si c'est marier avec elle a pris là et donc il veut plus d'elle dans ce cas là le père n'a plus le droit de revendre sa fille à quelqu'un d'autre après mariage une fois il n'a plus le droit tant que servante alors la commande dit comme ça c'est marqué dans la torah il ne peut plus la vendre puisqu'il a alors c'est ça maintenant on explique le mot bivir d'auvin comment ce qu'elle est la signification rabia qui va il dit c'est marqué bivir d'auvin il fait attention à l'écriture pardon à la lecture la lecture non d'où bivir d'auvin bivir d'auvin comme on lit bivir d'auvin ça veut dire du mot bivir vêtements qui 20 c'est peut-être à l'étant à l'air comme le monsieur il a mis son vêtement c'est à dire quand il a il a fait le mariage c'est là on peut un petit peu alors sauver la chaîne moira le papa il n'est pas pu la vendre deuxième fois j'avais que une fille qui s'est mariée le père ne peut plus la vendre ça sera bien qu'il va qui est l'eau comme c'est la baise l'aise l'omère qui vache barra de bachot et non la chaîne est mort à l'aise lui il fait attention à l'écriture il dit il n'y a pas marqué bivir d'eau c'est vrai nous on est bivir d'eau mais dans la torah il n'y a pas marqué le youd à côté du bête pour dire beret même si vraiment il n'existe pas mais bon pour dire ber on peut dire des voques de vos dos c'est à dire il a lâché boge est quelqu'un qui lâche abel aizre dit qu'il va chez bagat comme son père l'a lâché une fois donc s'il a vendu une fois servante même si elle s'est pas mariée il n'a plus le droit de la vendre une deuxième fois servante donc on voit ici que quoi en fait que rabel aizre il fait attention à l'écriture parce que rabel aizre dit c'est l'écriture qui compte c'est pas la lecture et maintenant chez nous tu as dit que rabel aizre fait attention à l'écriture à la lecture si elle s'est mariée entre temps non non c'est pas du tout la même chose c'est c'est pas marié l'autre il dit si elle s'est mariée tu n'as plus le droit de la vendre une deuxième fois mais si elle s'est pas mariée tu peux la vendre deux fois le rabbi aizre dit non monsieur même si elle s'est pas mariée tu l'as vendu une fois c'est terminé boge est voilà tu l'as lâché une fois tu peux plus la deuxième fois mais quoi qu'il en soit descend de côté maintenant le problème c'est est ce qu'on fait attention à ce qu'il y a qui ce qui est écrit dans le droit ou comment nous on prononce donc rabel aizre ici il fait attention à ce que comment c'est écrit alors que là on a dit rabel aizre fait attention à comment c'est exactement nous on lit au pluriel exactement c'est la question d'accord comment donc tu as dit que rabel aizre fait attention à la lecture alors que nous on voit ici que non rabel aizre dit c'est l'écriture qui compte elle a l'aimant elle change à rabel a quand même fait on fait voilà la marno qu'elle entre les deux allez vous c'est que le bien sûr ça va radrouiller à chez moi ou c'est un ou c'est un à l'air à l'autre j'en ai dit monsieur la raison est simple comment je dis que tu peux la laisser tomber parce que une trauma qui avait au yale qui apte tu peux en profiter tu peux la manger là la torah dit monsieur tu peux la garder mais une trauma comme celle là qui a savetouma qui de toute façon tu pourras jamais en profiter elle n'est pas apte à être consommé alors tu n'as pas besoin la torah qui a dit tishmor ce qui est apte à être gardé donc tu vas consommer après sinon ça n'a pas d'intérêt alors c'est pas la peine alors il te dit lui rabel aizre c'est pas pareil rabel aizre il te dit monsieur mais là aussi tu peux pas dire c'est inutile de garder tu peux trop bien garder cette trauma peut-être qu'il y a un avis bien le machin il te dit monsieur l'état il n'y avait pas de trauma avant donc tu l'as donc c'est bien de garder quelque chose qui pourrait d'accord de veut dire taro mais qu'est-ce qu'il va partir il sait qu'il va bien d'aller lui est ce qu'il faut espérer le machin à chaque jour qu'est-ce qu'il a dit rabé je vous vous rappelez on a dit dans le quand il avait la saignée mais je m'en ai dit il fait la saignée sans aucun problème puisque son intention c'est pas de faire la cité c'est pas c'est pas de faire un mot quoi qu'il arrive après il ya aucun problème alors matrivé la rame de marissa mon arabe n'a pas déjà déposé une question il lui dit et la baissement lequel devait sûrement c'est donc quelqu'un qui a vu qu'on a dit quelque chose qui n'est pas intentionnel c'est permis pour me dire voilà comme rabé je m'en ai dit c'est un but café c'est permis donc quelqu'un tu as vu et les malabés je m'en ai m'a dit si c'est rabé je m'en de la mishna alors adhash tada j'me anan shmuel d'abaz j'me tkvn mouta alors adhash tada j'me anan shmuel d'abaz j'me tkvn mouta alors qu'on a dit attends parce qu'il vient dire ici rabéda au nom de shmuel il dit là la khaliqa m'a rabé je m'en ai dit c'est rabé je m'en ai dit pourquoi nous on savait pas je m'en ai dit déjà plusieurs fois enfin on l'a dit nous même on l'a vu d'abaz j'me tkvn mouta d'accord donc tu m'en prend rien et on a vu qu'on a dit même si c'est pas intentionnel c'est un sourd d'abaz j'me tkvn mouta donc dans tous les cas l'aumah dit tout ça on le savait que l'aala khaliqa m'a bishmuel qu'est ce que tu viens me menouver maintenant elle l'aumah dit tu sais quoi c'est l'aala khaliqa m'a bishmuel d'e vrayta parce que dans l'abraïta rappelez vous dans la mission c'est pas marqué clair dans la mission c'est marqué il fait la saignée même s'il y a un défaut et après ici il y a un défaut qu'est-ce qu'on fait ? on fait la saignée il dit on fait la saignée même s'il y a pris un défaut c'est pas mon problème c'est pas mon intention mais on fait quoi après ? pourquoi ? il n'a pas dit que tu peux le manger sur ce défaut peut-être qu'il faut attendre un deuxième peut-être, on ne sait pas mais dans la braïta c'est ça dans la braïta c'est marqué clairement on peut l'égorger sur ce défaut là tu n'as pas besoin d'attendre un deuxième défaut c'est pour ça il dit ce qu'on ne savait pas c'est celui de la braïta que Rabbi Shimon a dit d'accord on peut faire la saignée tu t'en fiches de la conséquence mais dans la braïta Rabbi Shimon il a dit et même s'il y a un défaut tu peux quand même faire la shahita c'est pas ton intention évidemment lui-même il a dit toi tu fais ta saignée évidemment tu ne vas pas faire le mot tu fais ta saignée maintenant s'il y a un mot qui se provoque derrière c'est pas ton problème alors nous on dit après est-ce que je peux manger ? est-ce qu'il faut attendre ? c'est pas marqué dans la mishnah mais dans la braïta c'est marqué Rabbi Shimon il a dit même sur ce défaut là tu peux faire la shahita tu peux le manger il n'y a pas trop bien et donc Rabbi Shisha lui il a dit au nom de Shimon carrément il a dit il a dit explicité c'est comme Rabbi Shimon de la braïta comme quoi comme on vient de dire maintenant qu'on a le droit de manger faire la shahita de l'animal d'accord après avoir provoqué indirectement bien sûr ce moum après il n'y a pas que pour la saignée donc ça veut dire ah non non il n'y a pas que la saignée ça veut dire on fait quelque chose et on est par contre tu ne touches pas l'animal tu ne fais rien d'un état il n'y a qu'au cas où il est malade tu lui fais une saignée la saignée ou autre chose ou c'est que la saignée ? quand il est malade que tu as besoin de faire quelque chose il est malade j'ai besoin de le soigner d'une manière à l'époque avec ça tu fais une saignée ou c'est tout allez maintenant on fait une nouvelle mishnah les trois dernières lignes il dit comme ça si quelqu'un il vient il a un animal promené il lui fait un trou dans l'oreille donc il lui provoque un défaut exprès sans rien ni saignée l'esprit il a fait comme ça il a fait un péché ce qu'il veut mais pour lui donner un défaut comme ça il a un défaut non mais on n'a pas trop voilà disons ici le but c'est de faire un défaut dans l'animal lui il veut faire un défaut comme ça il se dit voilà je vais le manger c'est lui même c'est à dire il ne pourra plus jamais égorger cet agneau quoi qu'il arrive punition puisqu'il a fait ça on le punit même si demain il se casse la patte il a un autre défaut rien c'est terminé pour toi c'est la punition haramé moum oui haramé il dit non quand même nous l'adboumoum d'accord si l'oreille tu ne fais pas la shaita mais si demain il a un autre défaut ben tu fais la shaita il n'y a pas trop l'air d'accord tu as fait un péché d'avoir provoqué un moum mais tu n'as rien gagné dans l'affaire donc tu attends qu'il y ait un deuxième défaut si un défaut il vient haramé ne punisse pas ne sanctionne pas il a une deuxième chance tu as frotté une fois tu as encore une chance s'il y a un autre moum voilà si l'animal il a dit faut que tu peux le manger point donc l'agma a posé une question on m'a dit où tu as vu que l'agma il sanctionne comme ça de façon définitive comme on a vu ici chez nous on a dit l'agma a dit c'est terminé pour lui il ne pourra plus faire la shaita donc c'est une sanction définitive où tu as vu ça voilà nous on a vu celui qui avait une tâche de lèpre c'est marqué quand on a une tâche de lèpre il faut la montrer au Kohen et qu'il te dit est-ce que c'est c'est Tahor ou bien il faut aller s'enfermer une semaine après il revoit il te dit c'est Tahor ou bien il te dit c'est Tamé tu restes une semaine c'est toute une histoire quoi que l'on sort on n'a pas le droit de couper une verrue un truc comme ça on n'a pas le droit de toucher nous-mêmes et là on va dire comme ça si quelqu'un il avait une tâche elle s'est coupée toute seule c'est pas lui qui l'a fait alors Tahor il reste Tahor évidemment il n'a rien fait le pauvre maintenant ça ça si il a coupé sa tâche Rabel Azri dit quand il aura une nouvelle tâche d'accord et bien il sera purifié de Salah ça veut dire que Rabel Azri il n'a pas dit comme chez nous si tu as fait un défaut sur le bechor définitivement tu ne peux plus le manger ici on aurait pu dire la même chose Rabel Azri dit comme toi tu as coupé une tâche alors que c'est à Sour et bien tu seras impur éternellement toute ta vie il n'a pas dit ça il a dit c'est pas grave quand il y aura une nouvelle tâche qui naîtra qui est l'eau voilà comme si d'accord ça c'est Rabel Azri qui se contredit tout à l'heure il a dit si toi tu fais quelque chose exprès on te punit il a dit non tu avais c'est pas grave on a tenu une deuxième chance barra mais on m'a de suite la boulot 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 c'est marqué c'est marqué c'est marqué par exemple quelqu'un il a une tâche si après la tâche elle s'étend elle diffuse à tout le corps c'est marqué que c'est taur le monsieur vient taur c'est plus une tâche alors il dit comme ça il faut que quand il y a un deuxième défaut il diffuse dans tout le corps ou bien la première tâche elle devient plus petite que la dimension minimum requise pour qu'on définisse un défaut c'est gris c'est à peu près une pièce de 10 ou 20 cm il faut 7 cm à peu près comme ça d'accord qu'est-ce qu'on voit ici donc dans tous les cas on voit une contradiction dans chez nous Rabbi Eliezer dit si tu as provoqué exprès un défaut dans la dans le progrès c'est terminé c'est définitivement sanctionné alors qu'ici il dit maintenant tu as coupé une tâche et bien tu as une deuxième chance quand il y a une nouvelle tâche tu pourras devenir pur question alors ils viennent Rabbi Eliezer dit amnetadayou ils répondent Rabbi Eliezer dit non c'est très simple il sanctionne quand un homme il fait un péché dans ses biens comme ici un anus c'est un bien mais quand c'est dans son propre corps il ne punit pas c'est logique d'accord alors il explique dans son bien parce que dans le bien le monsieur il est il est plus enclin à faire des défauts pourquoi ? il va se dire de toute façon moi je vais faire un moum soit le haram il me dit c'est un moum c'est bon tu peux le manger c'est bon sinon il me dit non j'attends au prochain moum j'attends de toute façon je ne peux pas le manger maintenant il faut que j'attende c'est pour ça qu'on le punit alors que mais un homme dans son corps il ne peut pas prendre le risque de rester définitivement impur ce n'est pas possible un béchor si l'arame me dise définitivement de toute façon lui il aurait pu risquer aussi que le béchor il n'ait pas du tout de défaut jusqu'à la fin du béchor tu ne fais rien mais dans le corps de l'homme il ne peut pas prendre le risque de faire des bêtises pour rester indéfinite donc toute sa vie impure donc Rabbi et Rabbi si ils ont répondu pour Rabbi le Hazer comme quoi Rabbi le Hazer il a dit donc là-bas dans le béchor si tu as fait un défaut tu as provoqué directement exprès un défaut et bien on punit définitivement parce que c'est le bien de la personne et ici chez nous dans les tâches de lèpre il a dit non même si tu as coupé exprès la tâche et bien à la prochaine tâche tu seras purifié parce qu'un homme ne ferait pas ça quand tu coubes une tâche ça ne repousse pas pas obligé mais Rabbi il vient et il dit je comprends tu as posé la question de Rabbi le Hazer contre Rabbi le Hazer mais il y a aussi une question de le Hakamim contre le Hakamim parce que là-bas on a vu Rabbi le Hazer et le Hakamim ici il a dit Rabbi de Rabbi le Hazer 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 qu'est-ce qu'ils ont dit le Hakamim ici le Hakamim dans le béchor ils ont dit si voilà tu as fait un défaut dans le béchor tu as ton prochain défaut tu fais or ici qu'est-ce qu'ils disent Hakamim ils disent quand quelqu'un il a coupé un défaut ils n'ont pas dit tiens ton prochain défaut et c'est bon ils ont dit soit on attend que la tâche s'étend à tout le corps soit on attend que la tâche elle diminue de taille donc tu vois bien que ce n'est pas du tout la même chose ici là au troisième lit Hakamim non pour l'instant nous on parle de Hakamim contre les Hakamim Hakamim ils ont dit dans le béchor si tu provoques un défaut c'est pas grave attends un prochain défaut et tu manges alors ici quelqu'un qui avait une tâche de lèpre tu l'as coupé si on va dans le même sens Hakamim aurait dit attends la prochaine tâche et c'est bon là ils n'ont pas dit ça ils ont dit non il faut attendre est-ce que la tâche s'étend à tout le corps ou bien la tâche elle diminue de taille voilà ça va s'en dire ça revient pour même ça revient pour même voilà ça va s'en dire c'est le 7 ans mais là-bas Hakamim n'ont pas dit que le défaut il s'étend ils s'entendent Hakamim me dit tu attends un prochain défaut et oui ben là aussi tu attends une prochaine tâche pourquoi ça va s'en dire tu attends une prochaine tâche quand tu es purifié de la prochaine tâche tu profites peut-être qu'elle va s'étendre à notre emploi parce que la première elle est dans la deuxième elle va s'étendre non c'est même pas dans ce sens c'est quand on dit 7 ans c'est quand tu as tâche elle s'étend sur tout le corps c'est ça qui devient pur il y a une deuxième tâche il y aura une deuxième tâche c'est pas pareil donc de la même façon qu'on a dit il faut un deuxième défaut il fallait dire ici il fallait une deuxième tâche et quand tu parce que la deuxième tâche après trois semaines maximum tu deviens pur ben tu es pur pour la précédente aussi c'est ce que Hakamim devait dire alors l'agma'a dit on a déjà répondu comme on a dit tout à l'heure un c'est dans son corps un dans son bien comment il n'y a pas de question comment il te répond Hakamim dit comme ça c'est très simple ce que Hakamim dit moi dans chaque cas je l'ai puni dans ce qu'il voulait faire il explique Hakamim dit comme ça on prend le bekho quand lui il a fait un défaut dans le bekho il voulait qu'on lui permette le bekho pour le manger avec ce bekho on lui dit monsieur toi tu voulais faire ça ça tu voulais te permettre on n'a pas de problème ce que tu as fait on annule c'est pour ça un prochain il n'y a pas de problème quand il y a un prochain alors comment il répond pour l'homme maintenant Hakamim dit comme ça quand il a coupé la tâche qu'est-ce qu'il voulait lui il voulait être pur qu'il devienne pur il voulait être pur nous on dit monsieur tu n'es pas pur mais si tu es pur d'une autre façon ben c'est pas un problème comprenez par le fait qu'il voulait avoir un résultat on le punit là-bas il voulait manger par ce défaut on lui dit monsieur non tu ne voulais pas ce défaut ben tu ne vas pas le manger par ce défaut tu attends un deuxième maintenant ici dans la tâche il voulait se rendre pur en coupant cette verrue on lui dit monsieur tu voulais te rendre ben tu n'es pas pur quand est-ce que tu vas devenir pur si tu deviens pur une prochaine fois mais quelle que soit la raison c'est pour ça ils ne sont pas obligés d'avoir une deuxième tâche si par exemple la lèpre elle diffuse à tout le corps tu deviens pur ça va c'est bon par le mécanisme que tu voulais obtenir comme résultat on te punit là-bas on te punit parce que tu voulais manger ben tu ne le manges pas maintenant on te punit parce que tu ne deviens pas pur mais si tu deviens pur par une autre chose ben c'est pas un problème chacun dans son dans son cas ça y est on a répondu alors l'agman a posé une question l'agman a posé une question l'agman a posé une question qu'est-ce qu'on a dit dans le rabbi l'aïsa l'agman a dit comme ça si quelqu'un il a coupé une tâche il attend une prochaine tâche comme ça il est marqué deuxième l'agman a quand il a une nouvelle tâche il sera purifié l'agman a posé une question est-ce que dès qu'il a la nouvelle tâche la première devient pure ou bien quand il a la nouvelle tâche il faut attendre la purification de la nouvelle tâche et après il devient pur pour les deux non c'est quoi la purification de la deuxième tâche quelle semaine la purification c'est une semaine deux semaines trois semaines d'enfermement on écarte du camp selon le koen qu'est-ce qu'il dit le koen dit c'est tamé après tu le mets une semaine éventuellement une deuxième semaine et après il apporte les corps panotes je ne sais pas moi c'est le koen qui va dire imagine il te dit voilà ça c'est tamé très bien une semaine après c'est bon monsieur c'est tamé c'est bon tu peux réintégrer le camp donc ça dit que quand une semaine après le koen il a dit que ça c'est tamé alors tu deviens tamé de la précédente lèvre ou bien la question elle est dès qu'elle a une prochaine tâche la première elle est déjà tamé c'est ça la question est-ce que le monsieur il devient pur juste à l'apparition de la deuxième tâche ou bien il ne devient pur qu'à la purification de la deuxième tâche aucune il n'y a pas imagine il y a un mois quelqu'un il avait une tâche il l'a coupé un mois après il a une nouvelle tâche aujourd'hui voilà dimanche il y a un mois en arrière il a eu une tâche il l'a coupé top on a oublié maintenant aujourd'hui dimanche il y a une tâche est-ce que je vais dire maintenant ça y est monsieur tu as une tâche maintenant la première elle est ça y est terminé il faut attendre la fin de la seconde il faut attendre la fin de la seconde la première non la purification de la seconde non la question elle est est-ce qu'il faut attendre la purification de la seconde ou non c'est ça ça paraît logique pourquoi ça paraît logique ? parce que là il y a une tâche d'accord il y a une telle jour elle s'efface non c'est lui qui l'a coupé il l'a coupé la deuxième elle arrive même si la deuxième elle est venue la première il reste la deuxième à purifier exactement c'est ce que l'agmoral dit l'agmoral dit il est maintenant l'agmoral dit mais je ne comprends pas moi même si tu dis qu'il est pur pour la précédente mais s'il est impur pour celle-là de toute façon il est obligé d'attendre pour celle-là d'accord j'ai compris même si tu me dis que dès l'apparition de la nouvelle la première elle est pure mais attends mais quand il apparaît la nouvelle il devient pur de suite ça ne change rien d'accord l'agmoral dit non on a un cas on a un cas les maïnaves comme l'agmoral dit les hatans il y a une particularité un hatan imagine quelqu'un il vient de se marier le lendemain il a une tâche le dabe par exemple hatan non non tâche de l'être alors si il montre au kohen aujourd'hui il va l'écarter il vient de se marier le pauvre sept jours de festivité alors un hamib permet au hatan de ne pas montrer la tâche faire comme si il n'a rien été voilà fête tes sept jours avec ta femme après tu vas chez le kohen tu le montres donc ça change imagine un hatan il avait une tâche un mois avant de se marier le lendemain il a coupé il a fait donc un péché le lendemain de son mariage il a une tâche qui arrive si tu me dis il faut attendre l'apparition de la purification pour que l'autre alors automatiquement l'autre il n'est pas pur tant qu'il n'a pas purifié mais si tu me dis non on n'a pas besoin et bien celui-là dès l'apparition de celle-là il n'est pas encore impur puisqu'il doit attendre sept jours avant de la montrer alors dès l'apparition de la tâche maintenant il devient pur pour la précédente pardon et alors et bien oui il n'est pas encore précédent il ne va pas travailler dans la tâche mais quand il est pendant les sept jours de festivité il ne va pas travailler hein et non quand il est dans les sept jours de festivité avec sa femme il ne va pas travailler monsieur et non c'est ça on lui donne on lui donne de se réjouir sa femme pendant sept jours donc tu vois bien qu'il y a une différence notable avant de l'écarter bah oui on l'écarter du camp complètement pendant une semaine c'est pas ni contaminé la Torah dit monsieur va rester là-bas tout seul comme un chien et oui parce que les tâches elles viennent à cause de la sonora quand on fait monsieur tu viens et oui les tâches de lèvres c'est pas ça ne vient pas tout seul toi tu parles tu parles tu parles voilà tu vas rester là-bas pendant une semaine tout seul personne ne te parle une semaine personne ne s'approche de toi oh personne ne s'approche on te jette l'assiette il n'a rien du tout même sa femme elle a pas d'autre s'approcher de lui elle met le plat elle vient bonjour je vais à la temple hein dans le cas où il s'est marié la veille il a un contact avec sa femme il n'y a pas de problème c'est pas une contamination non mais même de parler tu vois ça non non le fait de se marier c'est un lui autorisme sa tâche qu'il a c'est pas une tâche on va dire comme ça c'est comme si la tâche elle apparaît le lendemain des sept jours et alors il voit une tâche il voit chez le coin elle a critiqué le crêteur ou le voilà 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 alors donc dites-nous la mission a dit comme ça comme on a dit hatan c'est un abonné à hatan qui donc chez qui il a pari on lui donne sept jours donc l'eau pour lui on laisse la litre pour ses habits pour ses habits aussi la même chose c'est un homme il a une tâche pendant les fêtes il ne montre pas la fête c'est le temps de la simha tu restes à la maison avec ta femme tes enfants fais ce qu'il faut tu ne montres pas tu attends la fin de la fête et après tu montres la tâche oui mais on fait ça on fait ça par mesure d'exception c'est-à-dire c'est la tête on ne veut pas que le type il soit ici d'accord voilà c'est un abonné comme ça justement nous la question elle est là il est pur au moins pendant la partie voilà exactement on parle de ça on parle de ça donc si tu me dis si tu me dis dès qu'il a la deuxième il est pur directement donc de la première il est pur pour la deuxième on attend puisqu'il y a 7 jours il est encore en attendant de montrer ça au coin sauf sauf qu'il a donc maintenant si tu me dis que non il faut qu'il se fasse purifier de la seconde donc on va attendre les 7 jours et après la seconde et après il va se purifier de la première on ne sait pas nous on pose la question parce que voilà maintenant il y a les 3 jours les 3 jours il passe et il n'a plus de tâche s'il n'y a plus il n'a plus il a eu cette tâche on s'en fout non 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 ça c'est pas un problème d'abord ça n'existe pas c'est pas comme ça si il y a une tâche quoi qu'il en soit donc l'agma elle dit on ne sait pas est-ce qu'il faut dire il est rare ou quelqu'un dès qu'il a eu salat l'autre il est pur on vient vite il va attendre qu'il se purifie de salat avant donc de se purifier de l'autre encore une autre question il pose si quelqu'un il a fait un trou dans le bureau un monsieur il avait un premier nez un anneau il a trouvé l'oreille donc il a fait un défaut c'est à sûr on a dit ok définitivement un tour Harami il dit on attend un autre défaut le monsieur il est mort il est mort le propriétaire du bacham est-ce qu'on punit l'enfant derrière ou pas l'enfant il n'a rien fait non non il a un enfant il hérite d'un anneau il connaît il connaît tout il connaît pas un grand monsieur 20 ans il hérite d'un anneau avec un trou dans l'oreille ça veut dire pour lui c'est un anneau avec un défaut mais j'ai rien fait je peux l'égorger maintenant moi aussi vous attends est-ce qu'il faut punir aussi l'enfant derrière le père ou bien non l'enfant il n'a rien fait non on a des fautes d'une autre on ne commence pas avec une faute de l'autre ni une faute de l'autre c'est pas ça c'est pas ça on regarde l'agma'al va nous apporter pourquoi il pose la question parce qu'on a des cas on a vu on punit il y a des cas on a vu on ne punit pas alors maintenant ici on veut savoir qu'est-ce qu'on fait c'est quoi les cas il dit comme ça on a vu un cas où on punit l'enfant derrière le père imagine un père un monsieur il a un esclave goï il l'avait quand on achète un esclave goï le goï il devient il fait des mitzvot comme une femme or ce monsieur il vend son esclave un goï alors si tu le vends un goï le pauvre il ne va plus faire le mitzvot Haramim dit c'est un monsieur il a vendu un esclave un goï et après lui il est mort on punit l'enfant il doit faire tout pour racheter cet esclave un goï c'est un goï non parce que chez toi il faisait des mitzvot chez toi il faisait des mitzvot quand il est ton esclave il doit faire tes mitzvot c'est pas ça qu'on a dit il fallait que tu le rachètes jusqu'à 10 fois et après oui oui on a dit comme ça donc là on a vu là on a vu que le fils on lui dit monsieur ton père il a vendu l'esclave tu es obligé d'acheter tu le rachètes donc là on punit l'enfant derrière le père le père ça c'est un cas Haramim dit comme ça donc là le fils il est obligé de racheter de racheter donc on punit le fils à cause du père mais quand il est ton esclave il doit faire tes mitzvot mais chez toi il faisait les mitzvot c'est pas ton problème si c'est mon problème il faisait les mitzvot là-bas il ne fait plus les mitzvot et voilà c'est ça que je dis parce que c'est un goï parce qu'il n'est pas obligatoire oui oui absolument messieurs messieurs voilà maintenant prenons un autre cas on a vu qu'on ne punit pas l'enfant derrière lequel ça on a vu déjà viens de le voir ce cas là on a vu qu'on punit l'enfant on va te montrer un cas où on ne punit pas l'enfant et c'est pour ça qu'on pose la question chez nous qu'est-ce qu'on fait alors il dit comme ça si quelqu'un il avait un vignoble à vendanger il lui dit écoute c'était avant avant Soukot il dit monsieur moi j'ai du travail j'attends Hala Maïd Soukot et je fais ça alors Hala Maïd c'est la sorte de faire ça c'est la sorte de vendanger Hala Maïd donc le père s'il était vivant on dit monsieur tant pis pour toi bon veille de Soukot il est mort le père l'enfant Hala Maïd il s'est dit comment si je ne vous mange pas la raconte elle va ça va s'abîmer ça s'appelle Daval Ha'aved Daval Ha'aved c'est Moutar Ha Soukot alors qu'est-ce qu'on dit est-ce qu'on punit l'enfant derrière le père puisque ton père il l'a fait exprès alors on te punit toi aussi ou bien tu dis l'enfant moi j'ai rien fait c'est pas de ma faute et là-bas on a dit non on punit pas l'enfant l'enfant il peut vendanger non mais on craint pas le mari de Thaï il y a des trucs comme ça comme ça écoute ne sois pas plus sévère que le Hachami je ne suis pas sévère le Hachami m'en disant il a un droit point la lit c'est que le Karim il met le Thaï non parce que quand il a fait exprès de l'essai on le punit c'est ça la différence et oui c'est toute la différence donc c'est pour ça là-bas on a dit on punit pas l'enfant donc on a d'un côté on punit l'enfant derrière le père d'un côté on punit pas l'enfant derrière le père maintenant dans notre cas on fait quoi ? c'est la question de l'Akmara on ne sait pas l'Akmara dit ici quoi ? est-ce que les dîners quand les dîners ont été ou dès le même moment quand les dîners ont été l'Akmara dit pose la question est-ce qu'on on punit la personne même d'accord ? et donc là ici le père n'est pas on ne peut pas punir l'enfant ou bien tu vas punir l'objet qui a subi l'interdiction et comme l'objet il est là alors on le punit donc on ne sait pas tu punis l'héritage voilà la chose la chose interdite ou tu punis la personne la personne n'est pas là ou tu punis la chose interdite la chose interdite elle est devant toi Amalé on parle même si c'est son frère qui hérite par exemple pas son fils ah oui n'importe 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 c'est pas Amalé donc il lui répond au rabbi Zira t'en es toi vous l'avez déjà étudié ou ça il dit ça veut dire si quelqu'un il a enlevé des parce que vous avez la 7ème année on n'a pas le droit de travailler la terre ça veut dire il a enlevé des petits brindis de bois il a nettoyé un petit peu un travail léger on a le droit quand même de la semer parce que c'est pas un travail vraiment un travail mais mais si maintenant il a il a fait le fumier il a mis du fumier il a mis des animaux dans le champ pendant toute la 7ème année comme ça ça travaille bien la terre ils mettent plein de fumier ou bien lui-même il a mis donc il a vraiment fait travailler la terre pendant la 7ème année on est monsieur assure de semer ta terre à la sortie de la 7ème année puisque tu as fait un péché et ça assure si un monsieur il a donc fait enfumer son champ et après il est mort le fils il a le droit de semer l'année d'après à la sortie de la 7ème année donc de là on apprend que quoi donc l'enfant on ne le punit pas on punit le père mais pas l'enfant chez nous c'est la même chose ok et Abaye rajoute pour terminer un sabime il y a un moment et voilà c'est mort imagine il a dit dans un autre style si quelqu'un il a rendu impur des choses pures ok hein volontairement l'agma il dit après il est mort on ne punit pas le fils derrière par exemple parce que nous on sait il y a dans les dans les dommages quand moi par exemple je casse la chaise de quelqu'un je paye c'est pas de soi mais si maintenant je prends par exemple lui il a 20 kilos de blé de trauma et je viens je mets un truc mort dessus il est rendu impur je lui fais perdre quelque chose mais la rame me disent ça s'appelle les airs d'accord quelque chose qui n'est pas reconnaissable le dommage n'est pas reconnaissable tu vois pas le dommage ici ça s'appelle pas un dommage donc je ne paye pas et c'est pour ça il dit de mettre à l'automède si quelqu'un il a fait ça le casse il a fait un halab ah pardon le hamim m'a dit non pardon je m'excuse lui même il doit payer le dommage celui qui a fait ça mais si celui qui a fait ça il est mort il est son fils il est là on ne punit pas son fils derrière d'accord pourquoi alors il dit je ne comprends pas dans ces cas là et alors dans ces cas là quand il y a une sanction des Hachamim c'est pour ça on punit le père mais pas le fils mais quand il y a un dommage dans la Torah on punit aussi le fils mais c'est pas clair parce que quand il dit si tu me dis si tu me dis quelqu'un qui a impurifié des choses pures de son prochain il est mort on ne punit pas l'enfant pourquoi ? parce que un dommage non reconnaissable n'est pas considéré un dommage c'est ce qu'il a pour lui aussi non pour lui c'est ça alors pourquoi pour lui c'est un sourd et le fils est un motard alors on reprend le cas si quelqu'un il a rendu impur les choses pures de son prochain d'accord on a dit on ne punit pas le fils derrière pourquoi ? on a dit c'est un dommage qui n'est pas reconnaissable ok ? un dommage qui n'est pas reconnaissable lâche mes exer il n'est pas considéré comme un dommage donc on parle du cas où il a jeté voilà par exemple un drap mort dans le blé donc dans la trauma mais non parce qu'après le blé il est le même le blé il n'a pas changé de nature il est comme ça mais il est impur entre pas en tête alors il dit normalement quand c'est un dommage mais la Torah si le père il le fait il meurt le fils il doit être puni à la place mais comme ici il n'est pas reconnaissable il est estimable très bien je t'ai rendu impur maintenant un vrai kilo de blé le coin il ne pourra pas aller manger mais voilà un vrai kilo de blé ça coûte tant tu me payes tant c'est pas reconnaissable mais je peux l'estimer quand même oui mais nous on vient de dire maintenant que c'est un le fait de oui il y a raison et alors le mec il n'a pas de l'apparence maintenant le gars il se fait banalique 20 kilos de blé c'est vrai normalement normalement il fallait qu'il paye bien sûr normalement regarde normalement celui de se vend celui qui rend impur les choses pures de son prochain il doit le payer d'accord ça c'est un et bien les riches il doit payer et non justement et pourquoi moi je ne veux pas manger mon blé à cause de lui alors si c'est le père lui-même qui est vivant il paye maintenant le père il est mort on dit l'enfant deux secondes l'enfant ne paye pas pourquoi parce que le parce que voilà justement un dommage qui n'est pas visible c'est quelque chose que les hachamim minatora minatora quand est-ce tu payes les dommages quand tu fais un dommage visible quand tu fais tu causes un dommage non visible des hachamim tu ne payes pas pardon de la Torah tu ne payes pas c'est les hachamim qui ont dit tu payes d'accord tu causes mais non il n'y a plus de ra ici il n'y a rien il n'y a que des grains de blé je répète minatora quand quelqu'un il fait un dommage minatora quelqu'un il tue l'autre ou il casse sa chaise un truc comme ça si minatora tu dois payer comme tu dois payer si quelqu'un il meurt son fils paye à sa place mais comme ici ce n'est pas visible minatora normalement on ne doit pas payer hachamim mon décret tu payes quand même comme c'est des hachamim si c'est le père qui est là il paye mais ce n'est pas transmissible à son fils d'accord vous avez compris voilà donc la conclusion de la question il a créé un dommage que son fils il a compris ce que j'ai dit alors si tu as compris il n'y a plus rien à discuter les hachamim m'ont dit tu dois quand même payer normalement tu ne payes pas mais les hachamim tu payes tu as fait un dommage tu payes seulement pour le père si le père il est mort et l'enfant il est là on ne peut pas le punir c'est à dire que si l'enfant il paye il le pardonne il va payer il n'y a pas de pardon pour la mémoire de son père il ne va pas ficar 2 mois comme un peu le père va va va